Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'amitié et le sacrifice. Quand nous aimons quelqu'un, nous avons envie de nous démontrer. Nous avons envie de nous priver des choses pour lui prouver notre amour. La Bible nous dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Dieu aime et Dieu donne. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et du coup, quand nous aimons, nous avons envie aussi de donner. C'est tout à fait normal. Dans la première lecture d'aujourd'hui, nous voyons un ami de Dieu qui s'appelle Abraham. Abraham aimait Dieu beaucoup. Il était un ami de Dieu. Et du coup, aujourd'hui, Dieu voulait voir jusqu'où Abraham lui faisait confiance, jusqu'où Abraham pouvait lui prouver son amour. Donc, il démola Abraham de lui sacrifier son fils unique, Donc, attention, avant de fuir cette vidéo, c'est un récit archétypique. Ce n'est pas une histoire vraie dans le sens de toi et moi. C'est une histoire qui a été construite pour illustrer des faits. Donc, Abraham, parce qu'il était un ami de Dieu, prend son fils et il veut vraiment le tuer dans l'histoire. Et au moment même où il voudrait tuer son enfant, Dieu lui dit, non, 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 merci. Évidemment, la raison théologique pour cette histoire, c'est qu'après l'exil, au cinquième siècle avant Jésus-Christ, le peuple de Dieu se demandait, est-ce qu'il fallait continuer à sacrifier les humains? Et évidemment, la réponse était, non, 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 surtout pas de sacrifice humain, surtout pas. Donc, cette histoire a été écrite pour dire que, même si les dieux des voisins, des pays voisins, les demandaient de sacrifice humain, le Dieu d'Israël refuse, 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 le Dieu de chrétien, notre Dieu, refuse tout sacrifice humain. Voilà, cette histoire a été écrite pour illustrer ça. Mais ce n'est pas la théologie que je voudrais vous dire ce matin. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est l'amitié entre Abraham et Dieu. Ce qu'Abraham était prêt à faire pour prouver son amour, son amitié pour Dieu. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes invités à faire quelque chose pour un ami, pour une amie, qui va faire que cette personne réalise à quel point nous l'aimons. Beaucoup d'entre nous aiment, mais nous ne nous le montrerons pas assez. Les gens que nous aimons ont envie de le savoir. Ils ont envie d'entendre, je t'aime, je suis là pour toi, tu peux compter sur moi. Il est important pour des gens de l'entendre. Même si tu le sens, tu le penses et tu ne le dis pas, ça ne suffit pas. Il faut le dire, il faut le démontrer si tu peux. Le démontrer, c'est ça qui rassure l'autre que tu seras là, que tu l'aimes vraiment. Maintenant, je vais parler de l'autre partie de l'histoire. C'est Dieu lui-même qui dit à Abraham, non, ce sacrifice, c'est de trop. Vous savez, beaucoup d'entre nous ne savent pas dire non, merci. C'est une chose qu'il faudrait apprendre. Vous savez, quand tu es gentil, quand tu es quelqu'un de bien, les gens vont vouloir aussi te le rendre, vont vouloir te faire, faire du sacrifice pour toi. De temps en temps, sans fâcher les gens, tout en faisant attention, il est important de dire à quelqu'un qui veut te montrer son amour que je vois ce que tu veux faire, mais non, merci. Ça peut fâcher, mais il faut le faire avec beaucoup de délicatesse si tu vois que le prix de ce sacrifice, c'est la vie de la personne. Je parle par exemple de cette histoire qu'on nous a racontée quand on était petit où la poule et le cochon sont devenus amis. Et la poule dit au cochon, tu sais, on va faire quelque chose ce matin pour se prouver qu'on est des vrais amis. Et le cochon lui dit, moi, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et la poule lui dit, on va devoir manger quelque chose qui vient de nous-mêmes. Et le cochon lui dit, tu penses à quoi par exemple? Et la poule lui dit, les oeufs et le bacon. Et le cochon lui dit, tu sais, pour faire des oeufs, si on utilise les oeufs, toi tu restes en vie. Mais si on utilise ma viande, je suis mort. Et en ce moment-là, la poule lui dit, ah, c'est vrai, non, on va manger autre chose. Donc, parfois, c'est important d'essayer d'évaluer le prix du sacrifice que des gens font pour nous faire plaisir, pour pouvoir, quand il faut, dire non, merci. Je vois ce que tu veux dire, je sais que tu m'aimes, mais ça là, non, c'est de trop, merci. Pour terminer, nous avons dans l'évangile de ce matin, qui est tiré de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 9, verset 1 à 10, des amis d'un homme paralysé, qui l'ont emmené vers Jésus, et Jésus dit à l'homme paralysé, tes péchés te sont pardonnés. La Bible nous dit ailleurs que la charité ou l'amour couvre tous nos péchés, ou la multitude de nos péchés. Pourquoi Jésus parle de péchés alors que quelqu'un est paralysé? C'était pour montrer à cet homme que l'amitié, l'amour que tu as démontré à tes amis dans le passé, c'est ça qui a fait que tu es venu jusqu'à moi aujourd'hui. C'est parce que tu as été gentil, tu as été bien avec tes amis qui t'ont emmené devant moi aujourd'hui. En d'autres termes, tes bonnes œuvres dans le passé t'ont sauvé aujourd'hui. Chers amis, continuons à faire le bien envers nos amis. Rappelons-nous que ça paye toujours, et même si nous avons la malchance de temps en temps de tomber sur des mauvais amis, ce n'est pas grave, c'est juste suffisant d'être bien dans la vie. Que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.